salut mes amis dans une nouvelle vidéo je vais vous montrer comment on peut étendre plus encore le travail d'un batterie pour travailler encore plus premièrement on va mesurer la tension de la batterie avec un ampère mètre je prends le fil de moins le négatif de l'ampère mètre je le pose sur le borne de la batterie comme ça sur le borne de la batterie au signe moins le négatif de la batterie le deuxième fil de l'ampère mètre plus le signe plus je peux le peser sur le borne plus positif de la batterie alors je vais mesurer la tension vous voyez comme ça ce batterie là une mesure 10,86 parce que la batterie elle est faible ce batterie là elle est faible elle ne peut pas faire marche aux voitures alors qu'est ce que je préfère maintenant je vais prendre ce batterie là et je vais verser ce lot là lors de la batterie tous les deux l'autre il est à l'intérieur comme ça maintenant je vais ouvrir ce mochon là de la batterie pour que je verse l'eau qu'elle est à l'intérieur comme ça je vais verser l'eau qu'elle est à l'intérieur tout pour le changer obligé de changer comme ça je le verse quand on fait dans le tous les deux ans comme ça voilà 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 petit 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 voilà comme ça maintenant je veux apporter de l'eau d'acide voilà comme celui-là, voilà c'est de l'acide 28, voilà c'est pas l'acide 90 non c'est de l'acide 28 de la batterie de la batterie comme ça je le verse comme ça ça a l'air ça a l'air je prends une autre beauté voilà ça a l'air ça a l'air ça a l'air alors on va ajouter une autre beauté parce qu'il ne faut que je veux dire c'est de l'acide 28 comme ça on va ajouter un autre litre comme ça pour remplir la batterie jusqu'à le remis-vous il ne faut pas le remplir jusqu'à bout, il y a un niveau de la batterie là-bas il ne faut pas remplir la batterie jusqu'au bout, non, comme ça, alors maintenant je vais poser ça ici si vous avez un blessure à la main il ne faut pas toucher l'acide parce qu'elle donne et donne de la douleur très 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 grave alors il ne faut pas toucher l'acide avec si vous avez un blessure à la main il ne faut pas toucher avec l'acide alors c'est qu'elle donne de la douleur maintenant je vais nettoyer ce batterie là je vais laver bien et on va voir on va le mesurer la deuxième fois bon maintenant je vais nettoyer bien la batterie et bien nettoyer la batterie avec ce produit là comme ça voilà voilà c'est terminé donc on va laisser un peu, 5 minutes, 2 minutes maintenant on a terminé on va laisser 5 minutes oui on va mesurer la tension la deuxième fois d'accord on va prendre on va prendre on va prendre on va prendre comme ça on va mesurer pour voir puisque l'acide il a ajouté quelque chose on en il va ajouter de la force à la batterie il va ajouter de la force et de la charge à la batterie seulement l'acide oui on va le poser sur la charge électrique il va charger bien il va travailler bien alors on va poser le fil de l'acide on va mettre la première fois le négatif ici sur le signe le positif ici le positif sur le signe plus comme ça on va allumer on va mettre comme ça vous voyez on a 12,25 26 la première fois on n'a que 10, maintenant on a 12,35 on n'a pas encore le changer si on le charge sur la charge électrique il va être très bien il va ça marche bien sur la voiture il va faire un marche à la voiture si on veut on a une batterie de la de voiture diesel si on lève la batterie de la voiture diesel on le pousse sur leur voiture essence et il va travailler bien il va travailler bien 100% si on change la batterie de la voiture diesel aux voitures essence il va travailler bien c'est pas l'appel de l'échange alors la batterie est bonne merci de vos attentions et à l'approcher voiture merci beaucoup